alors on est prêt pour nos diminutions invisibles vous allez voir ça va bien se passer donc encore une fois mon brin hop je le passe entre mon brin que je travaille et mon crochet donc on va passer de ce rang de 18 mailles à 12 mailles du coup on va faire alterner une séquence qui va être mailles serrées et diminutions invisibles donc mon premier point une maille serré tac tac je vérifie que mon brin coulisse ça se passe bien super ma diminution invisible allez on respire on a déjà réussi à identifier lors de notre augmentation ce qui était le brin avant et le brin arrière donc normalement on est super bon là dessus on est déjà hyper calé et à donf donc il n'y a pas de souci on va recommencer sur la diminution invisible ce qu'on fait c'est qu'on travaille de diminution ça veut dire que deux mailles vont devenir une seule maille au rang suivant donc on va travailler sur les deux mailles qui suivent ma maille serré et on ne va attraper que le bras avant jamais le bras arrière je passe en dessous toujours en dessous de base en haut le mouvement du crochet voyez c'est un petit pivotant comme ça je passe en dessous la première maille enfin le premier bras avant de la première maille excusez moi pour votre précis et je passe sous le bras avant de la deuxième maille là j'ai donc les deux bras avant et ma boucle de maille serré précédente je fais mon jeté je tire et j'ai une boucle je fais un jeté et je passe à travers mes deux boucles voilà je viens de faire ma maille maille ma diminution invisible alors qu'est ce qu'elle a d'invisible ce que je vous disais elle crée plus de matière que si je fais une diminution habituelle normale qui consiste à soit sauter un point soit travailler deux fois le point et qui font vraiment des choses pas jolies du tout pour les amigouroux alors la petite difficulté parfois c'est de savoir après cette diminution invisible où est ce que je dois piquer c'est vrai que ça des fois c'est pas expliqué dans les tutoriels donc et on peut se perdre quand on n'est pas habitué à ce point moi je vous invite à prendre deux secondes pour qu'on étudie un petit peu la morphologie de diminution notre diminution elle a donc pris les deux brins avant des mailles qu'on a travaillé et si vous regardez bien ça me fait comme une petite montagne là vous voyez moi je je me fais toujours des images dans ma tête parce que je trouve que c'est plus facile à retenir donc là j'avais comme une petite montagne voyez qui est assez symétrique j'ai un petit v un moyen v et puis là j'ai la base et ben la montagne c'est mon point de diminution donc je ne vais pas piquer dans cette montagne je vais piquer au pied de la montagne dans la maille suivante voilà où est ce que je pique donc à la sortie d'une maille diminution invisible ou est ce que je pique à l'endroit où je vais voir le prochain la prochaine maille qui crée réellement un v et cet endroit c'est au pied de ma montagne c'est mon image à moi elle vaut ce qu'elle vaut mais elle me permet de toujours savoir alors pourquoi parce que souvent c'est un peu inquiétant on a un gros trou là on dit oh là ça doit pas être ça mais si c'est bien ça d'accord donc on n'est pas du tout inquiet on continue et vous allez voir que quand on va continuer de travailler ce trou qui paraît peut-être un peu grand là et puis celui ci aussi alors c'est normal c'est à cause de la diminution donc je refais la démonstration de la diminution invisible on est prêt donc je passe sous mon bras avant de la première maille sous mon bras avant de la deuxième maille alors c'est un petit mouvement de tourniquet comme ça que l'on avec mon crochet je fais mon jeté je tire à travers ces deux brins avant qui sont sur mon crochet je fais un jeté je tire à travers les deux boucles là ça fait un gros trou c'est pas grave ma petite montagne toujours donc bam bam là on voit bien qu'il n'y a pas de v là c'est pas la peine d'essayer d'aller crocheter là dedans il ya que un bras avant c'est le bras avant de la dernière maille donc c'est à l'endroit où j'ai bien un bras avant et un bras arrière que je vais aller crocheter ma prochaine maille serré d'accord on continue sous le bras avant sous le bras avant oups là c'est pas très bon parce que j'ai pas pris tous les tous les fils ont jeté mon deuxième jeté toujours pareil là où j'ai deux brins tac maille serré bravo bravo vous voyez un ça arrive même même à moi ça arrive on prend pas toujours tous les tous les tous les fils en même temps sur le bras avant parce que voilà ça arrive alors il faut pas hésiter à ressortir le crochet au contraire parce que ça ça change tout au niveau de la finition faut vraiment attraper tous les fils de ce bras avant maille serré sous le bras avant sous le bras avant maille serré merci l'acrylique de faire son petit cri du matin sous le bras avant sous le bras avant je fais mon jeté un autre jeté à travers les deux boucles et là ça y est je viens de terminer mon rendre diminution invisible c'était pas joli tout ça